On a mis en place ce séminaire avec une partie de théorie où je leur explique effectivement l'historique de l'orchestre, l'utilisation avec des vidéos, des supports vidéo, avec des making-of de films, de grands films américains et français pour se rendre compte de ce que ça donne. Et après la possibilité de passer directement au studio et ça leur permet de ressentir, de comprendre le rapport qu'il y a entre la baguette et les musiciens. Et on en a eu l'exemple aujourd'hui effectivement. C'est quelque chose de particulier. Les élèves avaient pour devoir de composer une oeuvre orchestrale et de pouvoir l'adapter directement avec des vrais musiciens. Donc ils ont eu la partie forcément de partition, la difficulté avec les logiciels, ils ont été confrontés à tous ces problèmes-là et au final il y a eu un très bel échange entre musiciens et futurs chefs et je pense que certains élèves ont apprécié énormément, ont compris l'utilisation de la baguette, ont compris le pourquoi du chef d'orchestre et se sont prêtés au jeu et ça a vraiment donné des résultats assez importants et assez intéressants puisque de passer des instruments virtuels avec certains logiciels et aux vrais instrumentistes, c'est tout de suite radical. La prochaine étape, ce serait de mener à bien leur propre projet et de ne pas se bloquer et ne pas se dire qu'il n'y a que les ordinateurs qui peuvent faire la musique. Pour ma part, je pourrais donner quelques conseils, ce que je donne déjà à mes élèves. le premier, c'est savoir se faire violence des fois puisque souvent on se dit que c'est peut-être trop difficile, on ne veut pas le faire et au final si on se fait violence, on peut le faire. Mais surtout, de ne jamais penser que c'est que pour les autres. On peut le faire si on travaille, le boulot paye toujours et voilà, c'est à partir du moment où on veut quelque chose jusqu'au bout et qu'on s'en donne la possibilité, on le réussit.